Bonjour et bienvenue au Sud de Récosmos dans lequel nous avons la chance et l'honneur aujourd'hui de recevoir Jean-Baptiste Djevary. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour à toi Xavier. Est-ce que tu peux te représenter rapidement ? Je peux me présenter. Donc Jean-Baptiste Djevary, j'ai 41 ans, j'ai eu 3 carrières, on va dire, une carrière dans l'aviation. J'ai commencé comme pilote avant de faire un peu de politique pendant 5 ans. J'ai été député et puis ministre et puis maintenant j'ai entamé depuis un an une troisième carrière qui consiste à investir dans des entreprises de la transition énergétique au sens assez large. On en reparlera tout à l'heure. J'aimerais voir ta vision globale sur le secteur sur les dernières années, notamment entre 2017 et maintenant, avec le passage de la crise, avec les attaques qu'a subi le secteur aérien. Quel est ton regard un petit peu sur cette situation ? C'est vrai qu'on peut dire quand même qu'on ne s'est pas ennuyé, qu'il s'est quand même passé beaucoup, beaucoup de choses et qu'on a certainement vécu au moins 3 périodes, 3 phases. Une phase 2017-2020, toujours assez dynamique dans le développement du transport aérien, finalement assez classique avec les différents blocs émergents qui deviennent de plus en plus consommateurs de transport aérien. Et puis une construction aéronautique qui était finalement dans l'innovation incrémentale. On faisait de la performance énergétique, on faisait évoluer un petit peu les moteurs. Et puis c'est vrai que de ce point de vue-là, tant sur la construction aéronautique que sur le transport public de passagers, l'année 2020 constitue une année de rupture. D'abord parce que c'est certainement la plus grande crise que le transport aérien commercial ait connu depuis sa création. En tout cas depuis son avènement, on va dire après la Seconde Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, on voit qu'on commence à en sortir. On retrouve certainement l'année prochaine des niveaux de trafic comparables à ceux de 2019. Le trafic a un peu changé de par le monde, mais globalement le niveau de trafic revient. En revanche, sur la construction aéronautique, on constate quand même qu'il y a toujours des ruptures dans les chaînes logistiques, qu'on produit moins d'avions, alors même que la demande est revenue à des niveaux assez importants. Et ça, ça renvoie à ces très grandes déstructurations qu'on a connues avec le Covid, à ces dépendances géopolitiques, notamment avec certains composants, certaines zones. Et ça renvoie d'ailleurs à ce qu'on connaît ailleurs dans le secteur des transports et de la logistique. Donc de ce point de vue-là, les choses ont changé. Et sur l'aviation bashing, c'est assez intéressant parce que quand on voyage comme tu le fais, comme j'ai la chance de le faire aussi, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est quand même très européen. Et en Europe, qui est quand même très français, un peu suédois, mais quand même très français. Et que pour beaucoup de pays, notamment des grands pays émergents, l'Inde, l'Indonésie, ou des pays qui ont des très grands espaces, évidemment l'aéronautique, le transport par l'avion, reste un objet de désir et un objet de développement important. Donc ce que je trouve intéressant pour conclure sur cette première question, c'est que 2020 aura vraiment été un point d'inflexion sur la décarbonation de l'aviation. Avant, ça restait une thématique dans laquelle on investissait un petit peu, mais ce n'était pas un élément ou un levier majeur du développement du secteur. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire réellement, et de ce point de vue-là, une forme de pression écologique a certainement été bénéfique. Aujourd'hui, les constructeurs aéronautiques, les motoristes, les compagnies aériennes, les énergéticiens sont pleinement engagés dans la transition. Et puis je pense que le salon du Bourget, qui est en quelques semaines maintenant, sera certainement aussi l'occasion de voir à quel point, en quelques années, le secteur s'est transformé, à quel point des start-up de l'aéronautique verte émergent. Et puis certainement, ça nous permettra pour nous, passionnés d'aéronautique, de se projeter dans ce que sera l'aviation verte de la fin de la décennie. Et alors, de ton point de vue, comme tu as été ministre quand même sur cette période, qui a effectivement été charnière et la plus active depuis des années, les actions que tu as pu conduire, est-ce que tu accompagnes la tendance ? Est-ce que tu arrives à orienter ? Est-ce que tu as réellement encore un effet ? Ce qui a été intéressant comme ministre dans les moments de crise, c'est que pour le coup, le politique prend beaucoup de place. D'abord parce que c'est un acte politique de dire qu'on arrête les trafics aériens ou les trafics ferroviaires. On a évidemment une très forte dépendance économique à ce moment-là, des entreprises de toute taille à l'acteur public, parce que l'acteur public fait des prêts garantis par l'État, amortit les effets systémiques de la crise, essaye aussi de se prémunir des prédations commerciales sur les PME du tissu aéronautique. L'État est devenu très important très rapidement et avec une très grande proximité entre l'État et les différents acteurs de tous les secteurs, mais notamment du secteur aéronautique. Et puis dans la deuxième phase, après avoir amorti les effets de la crise, ce qui était intéressant, c'est de se mettre autour d'une table pour se dire finalement comment on veut redémarrer après cette crise. Est-ce qu'on veut redémarrer comme avant ? Est-ce qu'on veut fondamentalement changer la décarbonation du secteur ? Comment on s'organise ? Quel financement public ? Quelles subventions ? Comment on laisse les acteurs de marché prendre l'initiative ? Comment on paramètre un petit peu les règles à chemin entre le public et le privé ? Comment on dépense utilement et intelligemment l'argent public ? Et comment on fait en sorte d'amplifier l'argent dépensé en France avec le facteur européen et éventuellement avec ceux de nos partenaires mondiaux sur quelques grands sujets, type développement des carburants d'investissement durable ou d'autres sujets ? Donc c'était quand même assez passionnant de ce point de vue-là. Et puis là je pense qu'on revient dans une séquence un peu plus normalisée où effectivement le secteur privé a maintenant un cadre clair et dans lequel l'innovation s'y déroule et les choses se passent. Ce qui est assez satisfaisant c'est de voir que dans l'aviation, dans l'aéronautique au sens large, les Européens et on le voit avec les grands acteurs qu'on connaît, Airbus, Thales, Safran, Dassault et tous les autres sont clairement à l'offensive. Et c'est vrai que comparativement à d'autres secteurs, d'avoir un secteur d'excellence industrielle français et européen, c'est éminemment satisfaisant. Et alors si on regarde maintenant, si on fait un petit bilan, les grandes actions que tu as pu conduire dans lesquelles tu estimes que tu as eu vraiment un effet et aujourd'hui qui vont perdurer ? Je pense que si on regarde simplement le programme du CORAC et ce qu'on a fait en termes de décarbonation de l'aviation, c'est substantiel. On a lancé une filière pour les carburants d'aviation durable et cette filière a la vocation à se déployer. Alors c'est toujours complexe et technique dans le détail, mais on voit bien qu'à la fois sur les carburants à base d'huile de cuisson usagée, la biomasse et puis demain la génération des nouveaux carburants de synthèse, les e-fuel, on voit bien que les choses sont lancées. Il y a plein de défis, il y a quelques défis technologiques, il y a beaucoup de défis autour du prix et de la massification industrielle, mais les choses sont lancées. Et puis d'avoir à la fois un programme très clair sur la future génération d'avions, celle qui arrive demain et qui fera la transition énergétique parce qu'elle sera beaucoup plus efficace et puis surtout la génération pour la deuxième partie du siècle en définitive, celle qui va réellement faire… Demain c'est 2035 quand même. Oui, demain c'est 2035, mais à l'échelle de ces investissements, évidemment les choses se font, c'est d'ailleurs plus rapide que ce qu'on faisait précédemment. On a quand même réussi à compresser le temps, mais on travaille aussi quand on est en politique sur des temps très longs et c'est vrai que de toute façon, l'investissement vert, on essaie de raisonner, de viser loin, de raisonner à l'échelle d'un siècle quasiment. Et là c'est vrai que c'est pour la deuxième partie du siècle, et d'ailleurs Guillaume Ferry l'a dit très bien récemment, il n'y a aucune raison technologique pour laquelle on n'arriverait pas à verdir l'aviation. Et la chance qu'on a dans ce monde, c'est que pour le coup, on est nous, Français et Européens, en capacité d'avoir une action majeure et décisive pour verdir l'aviation. Donc c'est vrai qu'à compter de 2050, on verra voler de plus en plus d'avions qui ont un impact, une empreinte extrêmement réduite sur l'environnement, et ça peut se faire en plus au bénéfice de nos intérêts industriels et commerciaux en Europe. Donc c'est évidemment très passionnant d'y prendre part. Et l'autonomie stratégique et indépendance énergétique de l'Europe en particulier. On rappelle qu'en 2050, l'objectif c'est zéro carbone. Oui, et on a commencé à vraiment crédibiliser cette feuille de route avec la déclaration de Toulouse, que j'avais eu l'occasion de présider, en tant que président du conseil de transport de l'Union Européenne. Et puis bien sûr, tous les travaux qui sont, comment dirais-je, exercés, ou en tout cas mis en musique à l'échelle de l'OACI. Donc c'est vraiment là aussi extrêmement concret. Et c'est en plus un secteur qui fonctionne bien avec des grands industriels, avec des grands blocs avec lesquels on peut avoir des accords. C'est par exemple plus facile, entre guillemets, de faire converger le secteur aéronautique mondial que de faire converger l'organisation maritime internationale. Donc de ce point de vue-là, les rendez-vous et les milestones, comme on dit aux mauvais français, sont aujourd'hui bien fixés. Et maintenant, le sujet, c'est d'exécuter comme tout le temps. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu penses qu'on aurait pu aller plus loin, tu aurais pu mieux faire ? Le pay-to-fly, extérieurement, quand on est du secteur aérien, on a parfois l'impression qu'il y a le secteur ferroviaire qui a été plus soutenu que le secteur aérien, avec des investissements beaucoup plus importants, un soutien, en tout cas économiquement, qui était plus fort. Dans ce domaine-là, est-ce que tu as des regrets ? Alors des regrets, je ne sais pas s'il y aura des regrets, des frustrations, parfois on en a. Il faut être humble avec notre action, on est toujours de passage en politique. Moi, j'ai fait quasiment trois ans, mais c'est vrai qu'en trois ans, on ne peut pas tout faire. Et typiquement, sur les sujets que tu évoquais, le pay-to-fly, qui consiste donc à payer pour piloter auprès de compagnies aériennes pour qui le pilote est un peu devenu un produit, en bénéficiant de zones grises du droit européen, c'est évidemment un sujet qui n'a pas évolué assez vite. Je pense qu'on a réussi à faire converger des pays pour lesquels ce n'était pas du tout un sujet, à mettre un peu de pression politique, mais objectivement, en trois, quatre ans, c'est insatisfaisant de voir qu'on a encore du pay-to-fly en Europe. De manière, tout ce qui est emploi, de la même façon, tout ce qui est emploi atypique n'a pas été complètement régulé. Et donc oui, des frustrations de voir les choses, de ne pas aller assez vite, elles existent. Après, je pense qu'il faut toujours essayer d'être dans l'optimisme de la volonté et de se dire que malgré tout, on a réussi à faire des infections qui sont considérables et surtout à le faire conformément à nos intérêts. Parce que c'est parfois facile d'agir, par exemple, pour des considérations climatiques, d'avoir une vision un peu décroissante, de s'apercevoir qu'on dépend dix ans plus tard, sur la base de mauvaises décisions, des automobiles chinoises, par exemple, qui vont arriver en Europe. Donc ça vient un peu, on vient un peu à ta deuxième question. Est-ce que fondamentalement, on a arbitré pour ou contre l'aviation ? Moi, j'ai toujours tenu le discours de la complémentarité des modes de transport. Et je n'ai jamais voulu opposer, par exemple, le TGV à l'avion. Je pense que d'abord, c'est idiot. Quand en général, le TGV est en concurrence avec l'avion sur des lignes de moins de trois heures, c'est le TGV qui gagne. Et c'est le TGV qui gagne simplement parce que probablement, le service est meilleur parce qu'il arrive à être à peu près au même prix et que le client qui fait Paris-Bordeaux en 2h04, il va prendre le train à la fin. Et ça, c'est un peu le sens de l'histoire. Ça correspond assez bien à la géographie de notre pays. Et donc, c'est idiot de poser ces différents modes. Évidemment, il faut préserver les correspondances qu'on a fait. Mais on voit bien que quand on regarde les chiffres, essentiellement, le mode de transport aérien, il est fait pour faire des distances supérieures à celle du ferroviaire. Encore une fois, Guillaume Fauré le disait avant-hier, en moyenne, le transport ferroviaire, c'est 250 à 300 km. En moyenne, en Europe et dans le monde, c'est 1 700 km pour un trajet en avion. Donc, on voit bien que tout cela est parfaitement complémentaire. Et le transport long-courrier ou le transport dans les zones géographiques importantes, l'Australie, l'Indonésie, les États-Unis, restera effectivement l'apanage du transport aérien. Donc, c'est fondamentalement idiot d'opposer les modes de transport. Et en plus, quand on rentre dans le détail du dommage environnemental, on voit bien que les choses sont un peu moins évidentes que quand on prend le facteur pollution de l'avion versus pollution du train. Quand vous construisez des lignes de transport ferroviaire, évidemment, vous déstructurez des paysages, vous creusez des tunnels, ça a un impact environnemental. Il faut maintenir ces lignes pendant beaucoup de nombreuses années, des décennies. Et à contrario, quand vous fabriquez un aéroport, vous concentrez effectivement, entre guillemets, les dommages environnementaux à un endroit, qui est, surtout, relativement modeste par rapport à ce qu'on peut connaître vis-à-vis d'autres modes de transport. Donc, il faut, voilà, assez intelligemment essayer de se dire que ces modes de transport sont complémentaires, ont des usages un peu différents, ont tous des avantages et des inconvénients, y compris sur le plan environnemental, et qu'ils ont, en plus, des modes de financement différents et qui font appel, et c'est le cas, par exemple, du mode ferroviaire, à beaucoup plus d'argent public que, par exemple, le mode de transport aérien. Puis après, il y a ce que font les gens. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a fait des politiques publiques, il y a fondamentalement ce que font les gens. Et ce qu'on constate, c'est que, malgré la pression écologique légitime, les gens se transportent en avion parce qu'ils en ont besoin, et y compris les jeunes. C'était, je crois, EasyJet qui faisait remarquer, il y a quelques jours, que les passagers de moins de 25 ans voyageaient autant maintenant qu'il y a 10 ans. Donc, fondamentalement, les gens voyagent parce qu'ils en ont besoin. Et c'est peut-être… Y compris en jet privé ? Alors, je comprends bien le caractère plus polémique parfois de… Alors, il se trouve, en plus, moi, j'en viens de l'univers des jets privés parce que mes premières compagnies aériennes étaient les compagnies aériennes d'affaires. Et d'ailleurs, moi, j'emploie davantage le vocable avion d'affaires que jet privé. Mais le jet privé ou l'avion d'affaires est utilisé essentiellement comme un outil de productivité pour essentiellement réaliser des affaires. Et c'est vrai que c'est parfois devenu un sujet difficile à débattre parce que ça renvoie en fait à deux sujets très distincts. À la fois la lutte contre le dérèglement climatique d'une part et puis la prospérité, les inégalités qui sont pour le fait croissantes dans le monde. Et c'est vrai que l'avion privé a parfois pu représenter le symbole de ces inégalités. Et ça, c'est objectivement un sujet politique légitime et légitime de débattre les inégalités et d'essayer de les combler dans ce monde. Et donc, l'acceptabilité sociale du secteur aérien, ça reste une question aujourd'hui ou alors il y a un petit peu moins d'attaques aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, et y compris d'ailleurs sur l'avion d'affaires, ce qui je trouve intéressant, c'est que si on veut réellement prendre à bras le corps le sujet de la lutte contre le dérèglement climatique et du verdissement de l'avion, on s'aperçoit bien souvent qu'il y a une forme d'avant-garde de la décarbonation dans l'avion d'affaires. Autrement dit, on va certainement faire des carburants d'avion durable dans l'avion d'affaires plus rapidement que dans l'avion commerciale. C'est le cas au bourgé à Saint-Petierre. C'est le cas au bourgé maintenant. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est des moindres volumes qu'on peut traiter. Deuxièmement, les passagers ont les moyens de payer le différentiel de prix. Donc ça, c'est évidemment intéressant. C'est une façon aussi de faire contribuer intelligemment ceux qui ont plus de moyens à la décarbonation de l'avion, parce que ce qu'on invente avec l'avion d'affaires, on peut après le dupliquer sur l'avion commerciale. Après, il y a des sujets politiques de répartition, effectivement, ou de réduction des inégalités qui doivent être traités en tant que telles. Et c'est souvent quand même traité par l'impôt, et non pas par la décroissance et la régulation à marche forcée des modes de transport dits pour les riches. Et puis par ailleurs, il faut avoir la lucidité de regarder si la France est sur ces sujets isolée ou pas. Et bien souvent, le discours franco-français, qu'on entend et que tu citais, il est souvent très minoritaire, y compris en Europe. Donc il est inexistant dans d'autres pays du monde, très peu existant, et souvent minoritaire en Europe. Or, on est dans un cadre européen, et si on veut réussir à faire converger la majorité des pays européens sur des politiques publiques intéressantes, il faut évidemment les construire, ces majorités ou ces convergences. Et souvent, on est isolé. Donc on est dans une position assez moraliste, assez principielle, en vérité, et on est assez seul. Donc la politique, c'est quand même l'œuvre de changer réellement la vie des gens. Et si on dit décarbonation de l'aviation, le but, c'est quand même de décarboner en vrai l'aviation. Ce n'est pas de s'y réagir en paragon de vertus. Après, moi, pour finir là-dessus, sur l'aviation de bashing, et je pense que ça envoie tout à chacun à ces paradoxes, je pense que la bâtée de l'opinion a été gagnée. Autrement dit, toutes les générations maintenant, dans leur très grande majorité, sont conscientes sur le plan climatique et ont plutôt envie de s'engager pour la vraie décarbonation de nos activités humaines. En revanche, il y a probablement toujours, et y compris dans chacun d'entre nous, les formes de dissonance entre l'opinion, ce qu'on pense, et l'engagement, ce qu'on fait vraiment. Et ça, pour regarder précisément les chiffres, c'est vrai chez les plus âgés, c'est vrai chez les actifs, c'est vrai chez les retraités, c'est vrai chez les jeunes. Donc, faire converger un peu l'opinion et l'engagement, c'est certainement aussi un grand défi de ces prochaines années. Alors, dans les grands engagements également, dans le dernier échange qu'on avait pu faire ensemble sur la chaîne, on avait évoqué les drones-taxis, les IV-TOL. Il y avait des grandes ambitions, tu avais des projets pour arriver justement à l'objectif de 2024. Est-ce que l'action qu'on a pu conduire à l'époque permettra justement d'arriver à cet objectif ? C'est toujours l'objectif. Donc, l'idée, on avait inauguré à peu près d'ailleurs à l'époque de notre petite séance en simulateur, le Vertiport de Pontoise, qui était quand même le premier Vertiport européen, qui a accueilli un certain nombre d'expérimentations et de vols d'essais, y compris dans la période récente, avec l'idée d'ouvrir des liaisons pré-commerciales, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris, avec des dignes notamment qui relieraient Paris, Le Bourget et Roissy. Donc, l'objectif, il est toujours celui-là. On verra dans les faits, et moi, je regarde ça d'un œil attentif et intéressé, parce que je pense que le marché des Zivetol, d'abord, il y a quand même de beaux succès en termes de levée de fonds, de développement technologique en Europe, un peu, et quand même beaucoup aux États-Unis. Le marché des Zivetol, il est certainement intéressant en tant que marché de substitution pour l'hélicoptère dans certaines zones du monde, mais peut-être un peu moins en Europe qu'ailleurs. Et deuxièmement, il constitue une forme de terrain de jeu pour l'innovation qui est quand même tout à fait important. Et on voit bien d'ailleurs que les grands acteurs de l'aéronautique ont récemment plus investi dans le secteur des Zivetol, y compris pour tester des choses intelligentes sur l'hybridation électrique, par exemple, ou d'autres sujets, pour essayer de progresser en tirant parti des évolutions chez les Zivetol pour en déduire ou en décliner des innovations dans le secteur de l'aviation commerciale. Donc, moi, je trouve que c'est un secteur qui est à la fois toujours dynamique, peut-être un peu moins en Europe qu'ailleurs, mais ça renvoie à notre approche assez normative des choses et qui, à mon avis, effectivement, participe de cet essor et de cette transformation de l'aérien vers un mode de fonctionnement plus vertueux sur le plan environnemental. Alors, on parle du coup de transport complémentaire entre les différents moyens de se déplacer. J'ai aussi une question toujours qui revient à l'action des ministres. On voit bien l'électrification, les énergies, le renouvelable, les carburants à l'alternité durable, l'hydrogène. Et est-ce qu'il y a un travail qui se fait suffisamment, par exemple, avec le ministre de l'Agriculture, parce qu'il y a une complémentarité dans la production, même les déchets qui peuvent être de l'énergie, le ministre des Transports, est-ce qu'on aura assez d'électricité pour produire ces fameux hydrogènes ou les avions électriques, est-ce qu'il y a un travail qui pourrait être mieux coordonné ? Je pense que tu poses bien le sujet. C'est-à-dire que, d'abord, il faut raisonner hors de grandeur. Et en vérité, la transformation dont on parle, parce qu'elle ne se résume pas à ce qu'on va faire dans l'évaluation, elle est absolument majeure. Nous, on avait vraiment fait des hypothèses assez conservatrices sur ce que ça voulait dire en termes d'électricité à produire pour les transports à l'horizon 2035 et 2050. Et on s'apercevait qu'en regardant typiquement la pénétration du véhicule électrique, un peu d'hydrogène pour les voitures, les véhicules lourds, un tout petit peu d'hydrogène et de carburant d'aviation durable pour les avions, on aurait besoin de 4 à 5 fois plus d'électricité à l'horizon 2035 et de 15 à 18 fois plus d'électricité bas carbone à l'horizon 2050. Donc, ça, on ne l'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité récente en termes de production de capacités électriques, par exemple. Donc, il y a deux solutions. Soit effectivement, on s'organise, soit on sera décevant. Et je pense qu'il faut s'organiser. Donc, s'organiser, c'est évidemment faire mieux parler les différents ministères en charge ou mieux parler de l'action publique en général. Si le but, c'est de faire, par exemple, les carburants IFI ou les carburants de synthèse, il faut évidemment beaucoup d'énergie électrique pour produire, par exemple, de l'hydrogène. C'est capté du CO2 ou, à contrario, pour la partie aquaculture. Si on se dit que les carburants issus des déchets agricoles et forestiers ont un avenir qui paraît intéressant, il faut regarder un peu dans le détail de savoir de combien de déchets agricoles et forestiers on peut disposer. Regarder aussi si ça ne crée pas une forme de concurrence un peu malsaine vis-à-vis de cultures qui seraient dédiées, alors même que c'est interdit en Europe. Donc, tout ça se regarde un petit peu finement. Donc, de ce point de vue-là, la création d'un haut-commissariat au plan ou le fait d'avoir une planification écologique à l'échelle du Premier ministre ou de la Première ministre actuellement, c'est évidemment souhaitable. Après, comme en tout, le sujet, c'est l'exécution. C'est une fois qu'on a posé la méthode, le cadre de travail, qu'on a fixé les grandes orientations, le sujet, c'est de savoir où l'État va s'impliquer, avec quelle célérité, avec quelle puissance dans l'investissement, l'incitation ou le financement, et de suivre ça de manière à exécuter les choses dans un laps de temps qui soit compatible avec le développement du marché. Ce que font très bien les Américains. Quand on regarde l'Ira, ce qui est assez stupéfiant avec les Américains, comme souvent, c'est d'abord leur capacité à prendre du risque. C'est consubstantial, c'est ce qu'ils sont. Et deuxièmement, leur capacité à exécuter. Objectivement, il n'y avait pas de plan hydrogène américain il y a trois ans et demi. Et aujourd'hui, les Américains se mettent en position d'exporter à quasiment tout le monde de l'hydrogène plus ou moins vert, et singulièrement de l'exporter aux Européens. Parce qu'ils auront financé de façon extrêmement puissante, ou incité de façon extrêmement puissante à la production d'énergie verte, ou d'hydrogène vert en l'occurrence. Et également de carburants alternatifs durables sur lesquels les investissements sont... Oui, exactement. Et donc, ça crée plusieurs effets. Ça crée effectivement des dépendances géostratégiques de l'Europe aux Américains en termes de production et d'export de gaz, et peut-être de moins d'hydrogène. Et puis, ça crée des effets de fuite d'entreprises européennes, ou avec des localisations européennes, qui sont quasiment contraintes d'aller aux États-Unis pour développer toute une partie de leur activité, parce que le cadre est extraordinairement puissant en termes de soutien. Et ça, il faut vraiment que l'Europe, en complément de l'approche par la norme qu'elle a, arrive à agir de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante. Et je crois vraiment que c'est l'ambition, quand j'entends parler de Thierry Breton, sur tous les sujets, il porte vraiment cette voie-là. Mais au-delà de la voie qui est portée, il faut qu'on puisse l'exécuter. Et là, le time is of the essence, comme disait Elon Musk. Alors, justement, je voulais en venir à la dernière partie, qui est plus personnelle. Tu as choisi... Alors déjà, première question, pourquoi est-ce qu'un pilote professionnel, entrepreneur, parce que tu avais aussi créé des entreprises ? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à aller dans la politique ? C'est une bonne... D'abord, on ne s'embête pas. C'est évidemment passionnant. Moi, j'ai toujours le goût de l'engagement en général, et de l'engagement public en particulier. Je m'intéressais à la politique. Je n'étais pas encarté en politique, mais je m'y intéressais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'offre émergente d'un jeune président qui arrivait, ça m'a paru être un moment démocratique, citoyen intéressant. Et sincèrement, à refaire, je referais exactement la même chose. D'abord, parce que c'est passionnant, on apprend beaucoup de choses, on a le sentiment d'être utile. Et puis moi, c'est un secteur que j'ai choisi par passion. Le secteur des transports me passionne depuis tout petit. D'ailleurs, c'est vrai des avions, évidemment, mais c'est aussi vrai du train. Moi, j'ai vécu, grandi avec mon frère, avec la vie du rail. J'ai vraiment béni, on jouait au réseau avec mon grand-père quand j'étais petit. Donc, j'ai vraiment béni dans cette lumière des transports. Et je pense que c'est important, parce que quand on est un peu passionné par le secteur qu'on dirige, entre guillemets, comme ministre, ça aide quand même à se forger quelques convictions et à agir de façon un peu. Mais tu n'es pas un politicien qui s'est retrouvé dans ce ministère par défaut ? Non, non. Parfois les deux. Mais non, non, vraiment pas. Et c'est aussi pour ça que j'en suis parti. J'ai dit que je faisais cinq ans en politique et que j'avais vocation à retrouver le secteur privé et à continuer de m'engager d'une autre façon. Donc, voilà. Moi, fondamentalement, j'ai appris que la vie, c'était des opportunités, c'était de l'engagement, que la base, c'était le travail et que c'est possible de travailler dans un univers qui, en plus, vous passionne, c'était quand même assez privilégié. Donc, j'essaie de faire ça. Donc, je vole toujours parce que c'est ma passion, parce que j'aime l'activité de voler et puis j'aime ce secteur. Et aujourd'hui, tu continues à contribuer à l'évolution du secteur via ce fonds d'investissement dans lequel… Oui, on crée donc un fonds d'infrastructure dans beaucoup sur les sujets de transition énergétique, un peu dans la mobilité, peut-être un peu dans les télécoms et le spatial, on verra. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on pourra éventuellement rediscuter dans les mois et années qui viennent. Mais non, l'idée, c'est effectivement, on voit qu'on a besoin, en complément des moyens qui sont dédiés par le secteur public, de financement privé. Il y a toujours du financement qui est disponible et il y a des bons projets en Europe et ailleurs à financer et des projets qui sont des projets concrets, des services essentiels à la population qui font la transition énergétique pour de vrai, pas dans l'incantation et pas dans le discours, mais qui réellement ont de l'impact positif pour nous aider à lutter contre le dérèglement climatique et qui, en plus, permettent de localiser des activités en Europe, de recréer un tissu industriel et donc de la prospérité. Et donc, in fine, quand tu crées de la prospérité, tu peux aussi mieux redistribuer. Donc, tu vois, tout ça, c'est aussi assez politique. Donc, tu choisis tes dossiers à impact avec retour bénéfice pour la France. C'est vraiment un choix pour toi ? C'est vraiment un choix de choisir des dossiers qui font réellement la transition énergétique, qui ont un impact réel, qui sont souvent des dossiers à consonance industrielle et qui s'organisent sur le temps assez long. Donc, c'est des investissements qui durent quasiment 10 ans. Un fonds d'infra. Donc, c'est le temps long. C'est l'hydrogène. Ça peut être ça, effectivement. Et ce sont, encore une fois, des services essentiels. C'est ça, moi, qui met du sens à l'action. Après, ce sont aussi des sujets en général très techniques. Donc, il y a un peu un péage. Et ça, c'est vrai que quand on aime la technique, comme moi, je l'aime, et quand on prétend ou qu'on essaye de la comprendre, c'est intéressant parce que c'est... D'abord, il se passe plein de choses en Europe. Les normes ne sont pas les mêmes. Les technologies, on voit parfois, le vent en poupe, c'était le cas, par exemple, de l'hydrogène, il y a deux ans. On voit bien que là, ça ralentit un petit peu. Donc, il faut essayer de bien comprendre l'écosystème, les écosystèmes tels qu'ils évoluent pour faire les meilleurs investissements qui venaient, ça profite à nous tous. Parce que l'idée, c'est quand même aussi d'essayer de créer de la prospérité vivant dans un monde qui soit à la fois moins pollué et peut-être aussi un peu plus stable, un peu pacifié. Et alors, très concrètement, parce que du coup, tu vois les vrais projets, un avion commercial de grande taille à hydrogène en 2035 et une aviation européenne totalement décarbonée en 2050. Ça te paraît crédible ? Moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'on va réussir à décarboner l'aviation. Que ce soit 2045 ou 2055, je ne sais pas. Je pense qu'il faut tendre vers des objectifs. La réalité, elle est toujours un peu différente de ce qu'on a prévu, surtout sur des périodes assez longues. Mais ce que je constate, c'est qu'on a tous les atouts pour le faire. On a des constructeurs industriels extrêmement forts et compétents. On a un tissu aéronautique en Europe et en France qui est particulièrement engagé. On a des PME absolument magistralement compétentes un peu partout dans le territoire. Et on a une tension politique qui est quand même aujourd'hui très forte en Europe. Donc, quand tout ça est bien aligné, et je crois que c'est bien aligné, on peut se permettre d'être optimiste. Après, la vie, c'est toujours les aléas. Là, personne n'aurait pu prédire le Covid en 2020. Je pense qu'il faut être extrêmement… Aujourd'hui, on a l'Ukraine. On voit bien que les conséquences d'une guerre en Europe sont quand même des conséquences assez majeures. Donc, on voit bien que peut-être demain, on aura des affrontements plus ou moins commerciaux, militaires entre les États-Unis et la Chine. Donc, il faut être vraiment très… avancer avec les yeux grands ouverts, avec tous ces grands chamboulements du monde. Mais je pense pouvoir dire que la décarbonation de l'aviation, elle est bien engagée. C'est maintenant à nous, dans nos différentes positions, de la réaliser. C'est un effort humain et c'est ça qui est passionnant. Rien n'est magique dans tout ça. C'est le jeu du cerveau des uns et des autres, l'engagement des uns et des autres qui fera que ce sera réel. Et d'évangéliser la Terre entière pour être suivi. Il faut démontrer. Moi, je pense que c'est important et de ce point de vue-là, le Salon du Bourget sera certainement intéressant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discours et souvent, ceux qui n'y croient pas, n'y croient pas parce qu'ils ont du mal à voir les choses réellement évoluer sous leurs yeux. Je pense que, par exemple, le Salon, c'est un bon moment pour montrer aux spectateurs qui sont peut-être là plus convaincus aux gens, aux jeunes, y compris aux détracteurs, que le secteur évolue drastiquement, véritablement, tangiblement. Et moi, je suis convaincu pour le connaître qu'il évolue de façon extrêmement profonde. Il faut le démontrer. Et c'est pour ça que des rendez-vous comme le Bourget sont vraiment très importants. L'aborde avec beaucoup d'envie. On s'y retrouvera. Avec plaisir. Jean-Baptiste, merci beaucoup. A bientôt. Monsieur le ministre. On espère que ça vous a plu. Le numéro de la semaine dans lequel on parle d'Ukraine, des hélicoptères, du MI-28. Vous connaissez ma passion pour les hélicoptères russes, à quel point ils ont démontré leur efficacité. Et on vous dit à très bientôt au studio Ari Cosmos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada